Rien ne vaut qu'une bonne molécule chimique H2O pour guérir le cancer. Bonjour mes petits lapins, j'espère que vous allez bien, enfin mes petits lapins qui restent, moins de 300 abonnés grâce à ma petite vidéo sur les, sur les, ah non c'est un peu comme Voldemort, faut pas trop prononcer le nom, bref, du coup on a fait le ménage, on a fait le ménage, heureusement que je gagne pas ma vie avec la YouTube monnaie parce que là j'aurais fait un très mauvais calcul, bon je pense que d'autres sont beaucoup plus stratèges, j'ai bien l'impression, je vous laisserai savoir qui, allez. Bon allez j'arrête, mais vous savez que moi ça taille, j'ai pas peur moi, bim bim, ah oui mais lui est sponsorisé par BFM TV, allez j'arrête, promis j'arrête. Bon on va faire un petit judybé, tu as de la chance en plus parce que déjà j'espère tout mon petit spectacle et mon petit toit, et après je vais te laisser entre les mains d'Agnès, entre les mains, pas les seins, entre les mains, afin qu'elle te montre un petit peu le potager parce que ça a très bien poussé. Bon j'ai envie de te parler un petit peu des bricoles qui m'agrivent tout ça, là comme d'habitude j'ai ma 372 xp de Usvernal qui s'est mis à fuir, alors viens je vais t'expliquer rapidement, ça c'est la pompe à graisse, c'est la pompe à huile de chêne pardon, c'est la pompe à huile de chêne, là t'as la crépine d'aspiration, ça c'est la crépine, je sais pas si je vais arriver à l'enlever. Ah si putain, eh bah oui forcément de toute façon, celle-là c'est quand tu veux pas l'enlever qu'elle, quand tu veux l'enlever qu'elle, putain de sa race. Tu as pas une pince en bec ? Si j'ai une pince en bec mais, ah, ça c'est la crépine qui va dans le réservoir d'huile de chêne, d'accord, là on voit les crépines, hop, et donc elle est censée faire, tu vois c'est un caoutchouc, et c'est censée faire, putain j'en ai foutu encore partout, c'est pas grave. C'est censé faire étanchéité, voilà, c'est censé faire étanchéité entre donc le corps de la machine en aluminium et entre cette espèce de, tu vois, voilà, tu comprends le principe quoi, elle vient comme ça après, tu vois, elle vient comme ça et elle vient en pression, elle vient comme ça et donc elle vient en pression. Alors le caoutchouc est propre, il n'y a pas de problème, tout ça, mais ça arrive toujours à fuir, je sais pas pourquoi, et en voulant serrer outre mesure, j'ai niqué le filetage, donc il y a deux vis, il y a une première vis là, et une deuxième vis ici, qui viennent de maintenir la pompe à huile de chêne sur le corps de la machine, et il y en a un, voilà, j'ai fait un tour de trop, j'ai bousillé le filetage, donc du coup, il a fallu que je retarode, il a fallu donc que je perce le corps de la... là tu vois, j'ai dû agrandir le trou pour mettre une vis plus grande, et j'ai commandé une vis plus grande. Enfin bon, voilà, tu vois, la galère quoi, et je suis presque sûr de toute façon que ça va fuir après derrière, enfin bon, ça me fait chier quoi. Voilà, c'est toujours comme ça, la mécanique, c'est toujours la merde. Sinon, on avait quoi, il fallait qu'on vous montre deux, trois trucs, en fait, ce qu'on fait actuellement, on bouge des cailloux, on bouge de la terre, et puis des fois, on va le faire chez nos amis, parce qu'on aime bien les cailloux, et puis voilà, allez, c'est parti. Hop, bon là-bas, ça n'a pas bougé, ici, ça a bougé un petit peu, parce que, du coup, en fait, tous les cailloux qu'on retire de l'excavation, eh bien, on s'en sert pour ça. Donc, ici, on continue le projet, c'est-à-dire de créer des murs en pierre sèche autour des arbres fruitiers. Donc, le verger poulailler, n'est-ce pas ? Mon verger poulailler, et du coup, voilà, donc, je vous avais expliqué déjà le principe, donc, des entonnoirs autour des arbres, et le fait, donc, des murs en pierre sèche. Donc, les murs en pierre sèche, au début, je vous fais un petit historique. La première opération qu'on avait faite dans ce verger, en fait, c'était de créer des baissières. On avait fait des sillons, comme ça, jusqu'en bas, et on avait rempli ça de pierre, dans l'idée, en fait, de stopper le fait que les eaux descendent trop vite et ne pénètrent pas dans le terrain. Le problème, comme je vous l'ai expliqué, c'est que la terre s'est infiltrée à travers les pierres, que ça a bouché ce système, enfin, c'était merdique. Du coup, on a dû tout réenlever, donc, on a recreusé les baissières, retrié les pierres, et les pierres, on avait commencé à faire des murs en pierre sèche. Et donc, on a continué sur la lancée, et on en a fait plein d'autres. Ça, vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Et donc, à chaque fois qu'on a des cailloux, on continue. Donc là, on a bien avancé, je ne sais plus où est-ce que je vous avais laissé, mais je crois qu'on en a réalisé trois depuis. Un qui est à côté du bac des oies, donc. Putain, Agnès, si tu peux faire des images qui soient un peu sympas, je ne sais pas. Et pas trop vite, parce que sinon, ils vont gueuler. Ouais, ouais, mais c'est moi qui ça fait gueuler aussi. Et calme, putain, vous allez m'énerver la blonde, vous n'allez pas comprendre. Et c'est moi qui râle, ce n'est pas toi. Bon, enfin, on en a fait quelques-uns de mieux. Et puis voilà, et puis c'est tout. On a fini à peu près aussi l'enrochement là-haut. Mais bon, pareil, quand on a deux, trois pierres, on en ramène. Enfin bon, on se démerde, quoi. Mais tu vois, ça commence vraiment à avoir de la gueule, ce verger. Donc voilà, l'intérêt, capter au milieu l'eau. Et là, maintenant, je pense que là, maintenant, on peut dire qu'on ramène de la chaleur avec les murs en pierre sèche. Parce que clairement, ce n'est pas avec trois cailloux au pied d'un arbre fruitier que tu peux parler d'inertie. Mais quand tu commences à avoir vraiment des mètres cubes de pierre, je pense que là, ça peut être mesurable. Donc voilà. Donc là, on peut effectivement parler optimisation de l'eau, optimisation de la chaleur sur ce verger. verger, poulailler. Attention. Allez. Ouais, et puis du coup, on a profité avec la terre pour terminer les vasques, ça aussi. Donc ça, c'est fait, quoi. Là, 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 les entonnoirs sont à peu près terminés sur tous les arbres. Ils sont terminés d'ailleurs sur tous les arbres. Putain, mais ils foutent un bordel, ça, mais... Ah oui, on a buté Brianne. Elle en est marre. Non, non, on a buté Brianne. Parce qu'il manquait un peu de gorge journalistique. Non, non, on a tué le coq parce qu'il nous dérouillait trop les poules. Il était d'une violence extrême avec les poules. On en avait rajouté quatre parce que vraiment, il les fatiguait trop. Il les déplumait trop. Vous avez fermé un peu. Sauf que tu crées, tu sais, Chris. Et on va bouger un peu. Et du coup, le coq, il était trop violent avec les poules. Du coup, on l'a mangé. Et il était très bon d'ailleurs. Hein ? Il faisait trois kilos. Ah, il faisait trois kilos. Il était trop violent, quoi. Donc, on a choisi de le tuer. Ça a été un épisode assez jouissif, ma foi. Tuer un coq qui s'apprête Brianne, tu sais, pour moi, c'est un peu... Ouais. Ah là là, on n'est pas prêts de passer les 20 000 abonnés avec toutes ces conneries que je raconte. Plus d'ennemis que d'amis. Mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Bon. Séchoir solaire. Si, séchoir solaire. On est encore en train de faire des expériences. On ne maîtrise encore pas du tout. Mais vraiment pas du tout. On fait des expériences. On essaie de voir comment ça marche, comment ça va le mieux, tout ça. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et du coup, j'ai fixé mon bypass là. Allez, si tu veux bien te mettre en face, s'il te plaît. Les pommes, ça marche. Les pommes, ça marche, ouais. Pour l'instant, il n'y a que les pommes qui sont une réussite. Voilà, donc ça, c'est la pièce dont je te parlais. Tiens, il faut que tu finis ici, Bichette. Donc voilà, donc hop, là, hop, ça va dans la serre. Là, ça va dehors. Voilà, donc ça, c'était... Bon, ça coûte un peu cher, cette merde, mais bon, voilà, tu sais, moi, j'aime bien un peu les trucs. Donc je me rends compte que mon tuyau n'est vraiment pas droit, mais bon, ce sera grave. Mais voilà, j'aime bien un peu les trucs comme ça. Je trouve ça rigolo. Voilà, 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 voilà. Et donc, notre plus gros chantier qu'on est en train de faire, et que je pense que tu suis avec nous, la Wallipini. La Wallipini, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une Wallipini, maintenant qu'on a ouvert un côté, je ne sais pas. Mais on va plutôt parler de serbe climatique, parce que Wallipini, ça fait trop... Ouais, non, pas encore, Alexis, arrête-toi. Mais du coup, voilà, donc, comme prévu, on a enlevé tout le côté qui était là-bas, donc il y avait 3 ou 4 noisetiers qu'on a mis à notre déchetterie, là, mais vraiment des gros, ça a été du putain de très, très, très gros boulot. Et puis, voilà, donc, je vais te montrer vite, c'est, on va... De là-bas, ça donne un autre effet. Ça donne un autre effet. Voilà. Donc là, on a tout viré, c'est propre. Demain, donc, de toute façon, il nous reste encore beaucoup de travail, il ne faut pas rêver, là, c'est loin d'être fini. Non, de toute façon, tout chantier demande une très grosse préparation. Enfin, je veux dire, comme je dis toujours, déjà, un chantier, ça ne s'improvise pas, et ça ne se bâcle pas. Voilà. Donc là, on a retiré cette cloison, on va dire, c'est très bien, mais maintenant, eh bien, il nous faut remettre tout ça à plat, on voit très bien que le niveau n'est pas bon du tout. Donc, ben voilà, on a besoin de creuser ici, on a besoin de casser un peu ici, enfin, voilà. Le jeu, c'est de mettre tout à niveau, voire d'avoir une légère tente qui va venir comme ça. Ça, c'est l'idée. Donc, toujours l'idée de monter en pierre sèche, en empirement pierre sèche. Par contre, on en discutait hier, justement, avec Mike, Wood Workshop Rez. Ça, déjà, je suis chaud, quand même. Et du coup, c'était intéressant. Ce qu'on va faire, j'avais eu l'idée, et puis il me l'a confirmé en parlant, comme ça. Donc, je vais me faire une grosse fondation. Donc, déjà, je vais prendre du concassé, je vais le mettre au sol. Donc, tu sais, sur la bande où je vais démarrer mon mur en pierre sèche, je vais mettre une forte épaisseur de concassé, le damer, le tasser bien comme il faut. Et ensuite, je vais démarrer avec des cailloux énormes. Je vais te les montrer après, des gros, gros cailloux. Je vais monter à mi-hauteur. Donc, un mur en pierre sèche, c'est simple. Si tu mets des gros éléments, et derrière, tu combles de petites pierres, et ainsi de suite. Mais je te montrerai, peut-être qu'on fera un tuto pierre sèche, mais il n'y a pas vraiment de tuto, quoi. Tu te démerdes un peu, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et donc, à mi-hauteur, je m'arrête à mi-hauteur, et là, je fais un peu comme une arase. C'est-à-dire, là, je comble de mortier pour solidariser la totalité du mur. Et ensuite, je finis de monter mon mur, et pareil, à la fin, arase. Mais bon, ça, on y verra au fur et à mesure. Donc bon, le mur va faire comme ça. Là, ça va s'arrêter, je pense, dans l'angle. Le mur va s'arrêter dans l'angle. Donc là, pareil, on verra. Je te dis tout ça, mais tu verras bien au fur et à mesure. Là, pareil, il y aura un mur, pareil, de soutien, ici. Certainement des murets qui vont retenir aussi les côtés. Et là, on part sur nos satures bois classiques avec polycarbonate. En fait, je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, de toute façon, tu le verras au fur et à mesure, ça ne t'expliquait. De toute façon, ça a le temps de changer, donc tu connais comment ça se passe, quoi. Tu suis la chaîne, tu t'abonnes, et tu ne fais pas chier. Voilà. Bon. Je vais te montrer les caillasses qu'on a sortis. Et puis, voilà. Donc là, tu vois, pour te dire, c'est de la grosse, une grosse caillou, quand même. Gros caillou. Voilà. Donc, du coup, les grosses pierres qui serviront de fondation, on les a mises ici. Voilà. Et puis, après, de toute façon, on a plein d'endroits, si tu vas débarrasser, on va fatalement trouver de la petite pierre. Je vous rappelle qu'on a le derrière de la grange, carrément, il y a des mètres cubes et des mètres cubes, encore pire que là. Donc, il y a beaucoup de pierres là-bas. Donc, il y a des chances pour que je fabrique un espèce de gros tamis pour pouvoir décharger mon godet dedans et que ça trie automatiquement les pierres de la terre. Ça pourrait être sympa, ça, parce que je n'ai pas envie de me faire chier. Et puis, voilà, on trouvera aussi bien de la petite que de la grosse. On va monter tout ça. Et puis, tu verras ça au fur et à mesure. Allez, je te laisse avec Agnès. Salut ! Je suis crevée. Mais je vais te faire plaisir. Je vais faire un petit tour de jardin histoire de te montrer un petit peu comment ça avance. Ça y est, ça a démarré. Enfin, on a des légumes. Donc, ça, c'est super. Il faut qu'on ait le temps de les ramasser maintenant. Mais viens voir. Tu les tutoies. Ouais. Ils m'ont énervée et que je ne sais pas filmer, là. Donc, à venir filmer. Ben, alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait, là ? Oui, alors, des courgettes. Alors, bon, il y a pas mal encore de plants qui se sont fait bouffer par les limaces. C'est quand même incroyable, encore, qu'elles ont pu me bouffer un plant qui était quand même pas mal. Mais je les ai vus dessus. Donc, c'est vraiment les limaces qui me les ont pétées. Donc, du coup, je les remplace par des petites salades. Maintenant, je comble tous les trous avec des salades. C'est pas grave. Les salades, ça aime bien être un petit peu à l'ombre. Donc, même si les courgettes grossissent un petit peu, ça sera pas gênant. Les cornichons, c'est pas réussi du tout. Après, je pense parce que ce petit rectangle, là, est trop à l'ombre, en fait, longtemps le matin. Donc, ça prend pas assez le soleil. Bon, ça prend tout le reste de la journée. Mais le matin, ouais, peut-être même jusqu'à midi, peut-être bien qu'il n'y a pas de soleil. Donc, du coup, j'y fous des salades. Les courgettes, ben là, c'est pareil. Je sais pas, ça doit m'en manquer, là. Du coup, j'ai foutu des salades. Mais bon, ça y est, les courgettes, c'est parti. On en a. Elles sont bien moins grosses qu'elles les dernières. Mais du coup, je pense que ça vient de ce carré-là. Ce carré-là, je sais plus ce qu'on a mis dessus. Enfin, oui, beaucoup de fumier. Peut-être là, il n'y en avait pas assez aussi. Cette terre-là, elle vient justement de la Wallipini, le début. Donc, du coup, elle est peut-être moins riche. Du coup, ça fait des plants un peu moins gros. Donc là, je vous avais montré citrouille et les concombres. C'est pareil, c'est pas formidable. Mais on avait fait ces petites structures, là, avec les tubes IRL pour justement mettre un voile de forçage dessus et que ça puisse les avancer un petit peu. Là, on les a enlevés pour les faire sécher parce qu'on s'est pris d'un orage du seigneur. Tout ce qui est potiron, ça marche super bien. Donc, ouais, ce carré, il est juste magnifique. Je ne sais pas combien on va en avoir, mais à mon avis, on va en bouffer. Mais il faut que je trouve à les stocker parce que je ne peux pas trop les stocker à la cave parce que c'est trop humide. L'année dernière, je les avais stockées dans le garage et malheureusement, elles ont quand même réussi à geler même au fond du garage parce qu'on a eu quand même des belles gelées. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir les mettre dans le grenier, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de deuxième escalier. Donc, c'est un peu compliqué de monter ça là-haut. Les haricots, les haricots, ils sont super beaux. Comme je vous disais, on a pris un superbe orage je ne sais plus, c'était quand, jeudi, là. donc ça les avait pas mal couchées et puis je les ai ramassées aussi donc j'ai un peu couché pour passer entre les raies. Mais sinon, ça commence à bien donner. J'ai ramassé une première fois et puis là, la dernière fois, une belle cagette et surtout les... Alors ça, ça dirait quoi, à mon avis, d'ici, que Roland m'avait donné ? Ah bah merde, j'ai oublié le nom. Des plats de... chaudérol. Voilà, c'est ça. Et bah franchement, ça, c'est un bon rendement. Je ne sais pas combien je vais en ramasser, mais en tout cas, ils sont très gros et les plants sont vachement fournis. Donc ça, c'est des graines que je vais conserver pour sûr. Et ouais, je vais essayer de faire aussi un maximum de graines cette année. Encore plus, en fait, chaque année. Donc là, je vais essayer carottes, donc bah rico, tomates toujours, bah persil, parce que là, ça y est, mon plant de persil, il a deux ans, donc il commence à... Il est monté en graines là. Il y a quoi d'autre que je vais faire ? Ben laver ? J'ai les... J'ai fait du... de l'épinard. Bon, la salade encore. Bah la salade, j'en ai gardé une en fait parce que j'avais des graines de laitue apia mais je me suis rendu compte que cette année, j'en avais plus. Donc de la laitue apia et de la betterave rouge aussi. J'ai une betterave qui est montée en graines, donc voilà. Je vais faire des graines de betterave. Je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. En tout cas, ouais, je vais essayer de faire un max de graines parce que c'est super cher en fait de les acheter et je ne les achète pas non plus sur Cocopéli parce que c'est un bras aussi. Surtout de bobos, c'est cher ? Oh oui, non mais c'est cher. C'est cher. Et voilà. Donc les tomates, elles ont bien grandi, je suis bien contente, elles sont très belles. Alors bon, on va comparer à vos vidéos que je ne regarde pas. Ils ont tous chopé le milieu, tu sais quoi ? Ah oui, oui. Ils ont tous le milieu. Non mais il y en a, ils sont sortis quand même. Ah bon ? Ouais, je pense. Mais nous, elles ne risquent pas d'avoir le milieu, elles ne sont pas dehors. Mais en tout cas, on a des belles tomates, ça commence à arriver, c'est cool. Il y en a pas mal. Elles sont vertes, à mon avis, nous, on ne les verra pas rouge avant novembre. Mais c'est super, je suis contente. Il y en a plein, elles s'en sont bien sorties. Et il faut vraiment que l'année prochaine, je fasse en sorte de leur mettre autre chose que du terreau en fait que j'achète parce que c'est vraiment pas assez riche et je mets des plants ridicules. Je vous avais montré la première fois. Les plants, en fait, quand je les mets en terre, c'est un truc de dingue. Vous mettez des plants en terre, je ne sais pas, ça doit faire au moins 30 centimètres. Moi, je ne sais pas, ils font à peine 5. Et je n'arrive pas à faire mieux. Et pourtant, je démarre un mois et demi avant la mise en terre. Et encore, cette année, même bien plus puisque je n'ai pas pu les mettre en terre puisqu'il faisait encore beaucoup trop froid. Enfin, voilà. Donc, du coup, elles sont très belles mes tomates. Je suis super fière. Ça, c'était un carré de salade mais du coup, j'ai mis des... Alors, il y a de la physalis parce que j'en avais plus et du coup, je voulais refaire de la graine donc j'en ai remis. C'est un peu fouillis du coup et je ne me rappelle plus. Ah oui, si. C'était deux plantes kiwano comme je vous avais dit qui n'avaient pas fonctionné. Alors, pour l'instant, il prend de l'ampleur mais je n'ai pas vu encore une fleur. Et la luffa, ça y est, elle commence à faire des petites fleurs donc peut-être que ça va donner quelque chose. On verra bien. Bon, le basilic, là, il est en train de monter en graines. Il y a de la graine de basilic. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, du tout. Ah si, là, Juliette qui m'avait envoyé l'artemisia. Juliette, elle donne la chaîne Juliette et Loïc Biodivers. Elle m'a envoyé une très belle carte de la Bretagne et de l'artemisia. Et du coup, là, j'ai que deux. Bon, celui-là, du coup, celui-là, il est mort. Du coup, il m'en reste un sur les six. Mais bon, elle m'a donné plein de graines donc l'année prochaine, voilà, je me méfierai. Celui-là, j'ai fini par le déplacer et le mettre dans la serre pour pouvoir le protéger et en avoir un petit peu. Là, c'est de la phacélie. C'est bien, il y a des abeilles, ça pollinise un poule. Ouais, bah derrière, je mets toujours des œillets d'Inde et puis la phacélie, elle a poussé toute seule parce que tu te rappelles, on en avait mis tout le tour de la serre et du coup, elle a repassé dessous comme l'autre côté, la bâche et les cailloux. Voilà. Hop. Je suis crevée. Ça va, Paul ? On pose tranquille. Hein ? Malot, il se sert du copeau pour sa litière, là. On peut monter les murs, peut-être, c'est pas. Quel mur ? Ah, les murs, murs, et les murs de pierre, moi. Non, non, non. Ouais, putain, c'est pareil, ça va bien donner, là. Ouais, celles-ci, elles ont bien profité, là. Je les ai rattachées parce que les branches étaient tellement lourdes et elles partent tellement haut que du coup, elles tombaient par terre, mais franchement, là, elles vont être magnifiques. On va avoir de la mûre, il faudra les ramasser un peu tôt parce que l'année dernière, bon, on n'a pas eu des tonnes, mais le peu qu'on a eu là contre le garage, eh bien, on s'est tout fait bouffer par les mouches et par les guêpes. Donc là, il faudra les ramasser très tôt le matin et pas leur laisser, quoi. Voilà mes betteraves. Là, Roland m'avait permis de remettre mes lignes un peu plus fournies, donc je suis contente, elles sont reparties. Les betteraves, je n'en ai pas fait des tonnes parce que l'année dernière, j'avais fait un beau carré et du coup, il faut en bouffer de la betterave quand même. Et ça, c'est de la betterave fourragère, donc c'était un petit essai. Du coup, ça part plutôt bien, mais bon, je pense qu'il va y en avoir beaucoup quand même. On verra bien. parce que Alexis, il ne les arrache pas tous parce que... Alexis, il me dit, c'est quoi ça ? Alexis, c'est une betterave. Non, mais il me l'a replantée en plein soleil, forcément. Elle est chiante aussi. Elle est chiante qui ? Il y a plein de mauvaises herbes dans ce putain de potager. Non, c'est faux, Alexis. Une adventice. Là, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes dont on ne connaît pas l'utilité, Agnès. Non. Et les navets, ça y est, moi, je me sers dedans. Regardez la taille des navets. Ils sont juste énormes. Ils sont un peu gros, peut-être non ? Ils se mangent aussi bien. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est moi qui les ai éclaircis, c'est ça ? Oui, c'est Alexis qui les éclaircit. Alexis, mon mère. Oh putain, je t'ai fait un beau décolleté. Ah bah, je souhaite. Bon, ça va. De toute façon, je n'ai pas de seins. T'as plus qu'à dire, faites des dents, des blondes, tout va bien. Ils ne verront pas grand-chose. Les carottes, écoute, elles sont super bien désherbées. Bon, là, c'est un peu sec. Il a fait chaud, là. Alors, du coup, il y a des trous. Et du coup, j'ai resemé. Donc là, c'est reparti. Pour l'instant, ça repartira plus tard. Mais là, c'est reparti un peu. Parce que là, je les avais resemés fin juillet. Fin juillet, c'était vraiment la limite limite. Et du coup, fin juillet, on a eu des 6 degrés le matin. Mais what ? Donc du coup, là, ça s'est retardé un petit peu. Mais elles vont pousser. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Les oignons, peut-être ? Les oignons, oui, pour finir. Si, il y a des choux, pareil que Roland m'avait donné. Donc, ils sont plutôt jolis. Bon, ils sont un peu serrés. Mais l'année prochaine, je ne m'embêterai pas à mettre des choux ici. Je pense que l'année prochaine, je mettrai tout ce qui est justement cucurbitacé, tout ça, les courgettes ici. Parce que... De toute façon, voilà, on va faire tout ce qu'il n'y a pas besoin d'eau. Oui. Par exemple, oignons, toi, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et puis, je trouve que, voilà, devant la maison, alors mes oignons sont magnifiques quand même. Je ne vais pas me plaindre. Ils sont quand même très, très, très gros. Et j'ai hâte de les ramasser parce que ça me fait peine de les voir comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Par contre... Tu peux expliquer, du coup, l'année prochaine, on met principalement les courges ici. Oui. Et que justement, oignons et patates, les mettre là-bas. Oui, on va faire, on va dégager un peu le bois, comme on vous avait dit. Déjà aussi, parce qu'on va faire un autre parcours. Et puis, on va faire, justement, d'autres planches potagères, mais vraiment des lignes pour pouvoir cultiver tout le gros. Vraiment, les pommes de terre, les oignons, l'ail, vraiment ce qu'il faut en grosse quantité et qu'il n'y a pas besoin spécialement d'eau. Alors les patates, un peu scie quand même, au moment de la floraison, mais bon, si elles sont un peu à l'ombre le matin, ça leur permettra d'avoir un peu d'humidité. Peut-être parler des vignes rapidement, je pense qu'on aura fait le tour, non ? Et ouais. Du coup, j'ai arraché l'ail, du coup, j'ai ramassé une cagette. Alors, ils étaient magnifiques, mais quand je les ai ramassées, bon, les gousses, alors elles sont très belles, mais elles ne sont pas très très grosses, les petites gousses, des petites gousses, des petites têtes d'ail. Mais bon, donc oui, forcément, il y aura des petites gousses dedans, mais... Donc là, du coup, il faut qu'on nettoie cet endroit. Il reste encore deux, trois salades. Là, je n'ai pas ressemé des salades ici parce que c'est beaucoup trop exposé et elles crèveraient tout de suite. Donc là, c'était les salades que j'avais plantées au printemps. Et là, ça y est, on est sur la fin, quoi. Je suis crevée, moi. Les vignes, ouais. Et l'autre, il filme ses chats. Tu peux parler de moi, c'est le film de papillons. Ah, mais c'est la marquise, elle est trop mignonne. c'est ta préférée. Et donc, les vignes, donc j'avais acheté, je ne sais plus, l'hiver dernier, peut-être si, l'hiver dernier, j'avais acheté six vignes. Et donc, malheureusement, il y en a combien ? Il y en a quatre qui n'ont pas pris. Donc, je verrai ça quand même avec la pépiniérisse parce que bon, à raison de 15 balles, la vigne, ça fait un peu chier. Et de toute façon, je vais lui reprendre des arbres fruitiers, donc je lui en parlerai, peut-être qu'elle me fera un petit geste, ce serait sympa. Il y a nos voisins qui veulent... Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et on a des amis dont le papa est vigneron. Et du coup, il leur a apporté... Ah non, mais c'est son père à lui. Oui, oui. D'accord. Il est dans le très froid, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il est dans le très froid. Il nous a... Il leur a ramené plein de pieds de vignes et du coup, ils nous en ont proposé. Donc, je comblerai ceux qui n'ont pas pris avec ceux-là. Voilà, en espérant que ça prenne. Mais ceux-là, quand même, sont très jolis. Alors, je ne sais pas trop si on aura du raisin. Alors, le pauvre, il a pris la grêle, mais il s'en sort plutôt bien. On cherche à faire en sorte que le raisin, il aille sur la clôture. Comme ça, eh bien, on obéit aux règles de la permaculture qui est d'avoir deux utilisations pour la même chose. Putain, mais tu en as pas marre, Alexis, sérieux. Ah, mais il ne faut pas me faire chier. Oh là là, mais qui t'emmerde-toi. Non, mais ouais, on les a mis comme ça. C'est bien de les mettre sur la clôture, mais c'est saloperie, là. Elles font que ça de tirer dessus. Alors, je pense qu'une fois que ce sera sur la clôture, ils y tailleront. Ah, c'est sûr qu'elles m'ont taillé. Elles ne m'ont pas posé des questions. Bon, mes petits lapins, ce petit tour de jardin est terminé. Je ne vais pas vous montrer les patates. Vous savez ce que c'est que des patates. Et puis de toute façon, elles sont en train de se coucher. C'est presque fini. Et c'est tout. C'est tout. Tu avais quelque chose à rajouter ? Un beau tournesol. Ah, bah oui, quel soleil dans le jardin que le tournesol. Ouais, je les ai laissés pousser ceux-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus une seule graine de tournesol. Et du coup, ils ont... Quoi ? Mets-toi à côté. Ah, c'est pour... Regarde, il y a des abeilles. C'est un truc cucu. Il y a des abeilles. Il y a les abeilles à Nicolas. Et ouais, je n'avais plus du tout de graines. Alors du coup, là, je les ai laissées dans le jardin. Au début, pour faire un peu plus d'ombre à mes salades le matin, mais sinon, là, au moins, ça me fera des graines de tournesol. Et au final, j'y réfléchis. Les graines de tournesol, j'en ai plein la bouffe des poules, mais bon. Oh bon. Oh, petit chien d'amour. Oh là là, oui, on dépousse bleue. Oh là là. Bon, c'est tout bon ? T'as tout bu ? On fait un chat que tu ne m'attraîtes pas. Non, mais il a bien fait des saltos, lui. Non, ce n'est pas vrai en plus. Tu vas pas mal traiter, lui. Tu regardes ça, là, c'est le mal. Apple. Oh. Non, mais appelle-le. Bon, allez, c'est bon. Laisse tomber. Bon, allez. Bon, allez, mes petits lapins, je vous laisse. Vous voyez, je suis crevée, je vais aller me laver et me coucher. Allez, bisous. Mais attends, avec un peu plus enthousiasme, quand même. La dépression en fin de vidéo, quoi. Mais je suis crevée, j'ai le droit de dire que je suis crevée. Allez, bisous, mes petits lapins.